Musique de générique Je suis en thèse en informatique. J'ai commencé en octobre dernier, donc ça fait 6 mois. J'ai d'abord fait un bac S, puis 2 ans de prépa et 3 ans d'école d'ingénieur. Ma thèse porte sur un type de caméra un peu particulier qu'on appelle caméra pleine optique. C'est des caméras qui te permettent de photographier une scène depuis plusieurs points de vue. Donc en fait, quand tu vas prendre une photo avec cette caméra, tu vas te retrouver avec plusieurs dizaines de photos prises avec des points de vue légèrement différents. Le fait d'avoir plusieurs points de vue de la même scène va te permettre de faire pas mal de choses. Alors notamment, ça va te permettre de recréer une image où tu pourras modifier à volonté la profondeur de champ et le plan de mise au point. Et donc ça, c'est très intéressant, notamment pour le cinéma et les effets spéciaux. Et sinon, l'avantage aussi de prendre plusieurs images avec des points de vue légèrement différents, c'est que ça va permettre de calculer ce qu'on appelle des cartes de distance. En fait, ça va permettre de déterminer à quelle distance se situe chaque objet de la scène de l'appareil photo. Et ça, ça peut être utile, notamment dans l'industrie, mais aussi, encore une fois, dans les effets spéciaux. Être doctorant, c'est avant tout être un chercheur débutant. Et comme tout chercheur, la première étape de ton travail, ça va être beaucoup de lecture. T'as pas trop le choix. Si tu veux avoir des nouvelles idées, il faut généralement connaître tout ce qui a été fait par les autres scientifiques. Et donc la lecture de ces articles va généralement te donner une meilleure compréhension de ce sur quoi tu fais ta recherche. Et potentiellement te donner de nouvelles idées. Ces idées, tu vas les développer, les tester. Et certaines vont aboutir à des avancées, d'autres non. Et donc quand c'est le cas, quand ça aboutit à une avancée, généralement, tu essayes de publier ton travail. Donc tu vas le soumettre à certains scientifiques qui auront décidé si, oui ou non, ton travail vaut la peine d'être partagé au reste de la communauté scientifique. Et si c'est le cas, tu vas pouvoir publier un article dans un journal scientifique. Ou alors tu vas pouvoir aller à une conférence pour parler à un ensemble de chercheurs de ton avancée. Je pense que la recherche, ça se fait rarement seule. Surtout quand on est doctorant et qu'on débute. Moi je suis pas mal encadré par ma directrice de thèse, avec qui j'ai des réunions régulières pour expliquer ce que je fais et puis pour donner un cap à ma thèse. Je parle aussi beaucoup avec d'autres chercheurs de l'équipe, des doctorants et puis des chercheurs avec un peu plus d'expérience. Finalement, moi je suis pas là depuis très longtemps non plus. J'ai pas forcément beaucoup d'expérience dans la vie de doctorat. Je suis là que depuis 6 mois. Ce qui est déjà pas mal pour quand même se faire une idée de ce qu'est la recherche. Et puis il y a finalement aussi toute la phase finale du doctorat où il faut rédiger un manuscrit. Généralement une centaine de pages dans mon domaine. Et la soutenance de thèse où un jury de 4 ou 5 personnes se réunit et devant lequel il faut présenter les 3 ans de recherche qu'on a fait. Sous-titrage Société Radio-Canada